Bonjour, ça ne marche pas, ça tourne dans le vide. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Je fais ça sur un karcher WD6 Premium, mais je pense que c'est à peu près la même chose pour tous les karchers. Ici, il y a 6 vis à enlever, 2 sur la façade et 4. Une, deux, trois, et quatre sur le bloc. Ensuite, une fois que les 6 vis sont enlevés, il y a des 2 petits clips à enlever. Un en haut, un en bas, d'un côté et de l'autre. Et ensuite, une fois que les 2 petits clips sont enlevés, il suffit de tirer et ça vient. Il y a une petite pièce toute seule là, je vais vous montrer celle-là, qui faudra bien remettre à sa place et dans le bon sens. Donc maintenant, on enlève le filtre, sinon il va nous empêcher d'enlever la partie jaune du dessus, de désassembler avec le bas noir. Alors d'une main, ce n'est pas facile, mais on voit que ça vient tout seul. Alors il ne faut pas tirer trop fort parce que vous allez voir le carter jaune est relié au reste par quelques fils électriques qui sont suffisamment longs quand même pour pouvoir le poser à côté sans tout débrancher. Et donc, on peut voir ici, je vais vous le montrer. Donc là, le potentiomètre qui vient s'en ficher. Voilà, le potentiomètre avec son mise au point, qui est très dur à tourner. Je ne sais pas pourquoi il est dur. Dites-moi si le vôtre est dur aussi. Potentiomètre qui vient s'en ficher dans la partie du bouton, de l'interrupteur. Donc, l'interrupteur, il suffit de le déclipser. C'est juste un bout de plastique éclipsé sur un autre bout de plastique. Alors bon, c'est pareil, je me prends avec une seule main parce que je tiens le téléphone dans l'autre pour filmer. Ce n'est pas simple. Enfin bref, avec la pince et les deux mains, c'est très simple à faire. Voilà, donc une fois qu'on a enlevé le bouton, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, terminé. Et on a le bouton et on voit qu'effectivement, la partie est cassée. Donc, ce bouton, j'ai récupéré le petit bouc à lâcher. Alors, pourquoi Karcher fait ça en plastique et pas en métal pour que ce soit un peu plus solide et plus durable ? C'est une bonne question. Mais bon, donc, l'idée, c'est de remplacer ce bouton. Parce que c'est la seule chose qui ne fonctionne pas. Tout le reste fonctionne. Si on tourne le potentiomètre avec une pince, le Karcher fonctionne très bien. Donc, j'en ai acheté un. Alors voilà, vous pouvez avoir la référence. Et je vous mets à la fin de la vidéo où je l'ai acheté sur Amazon. Je mets également le lien de l'article dans la description. Donc, le nouveau bouton, comme vous pouvez le voir, c'est la copie conforme du premier. J'espère juste qu'il sera un petit peu plus solide. Peut-être que c'était un défaut du mien. Je n'ai même pas regardé, en fait, s'il y avait d'autres vidéos qui expliquaient comment changer le bouton. Si d'autres personnes avaient rencontré ce problème-là. Mais, si jamais ça vous arrive et que vous tombez sur cette vidéo et que ça vous aide, tant mieux. Vous pourriez me dire merci. Voilà, donc, il faut bien voir, il y a le méplat. Donc, il y a un sens pour mettre le bouton, pour l'en ficher correctement sur le potentiomètre. Donc, je vais vous montrer là comment, c'est juste en fait, un clips, deux clips plastiques. Alors, là, je vous montre, mais ne le faites pas, vous, quand vous démontez, parce que c'est plus simple. Enfin, je ne sais même pas si c'est possible de le faire avant. Il vaut mieux le faire, il vaut mieux en ficher le bouton une fois qu'on a tout remonté. C'est plus simple. Je pense que c'est plus simple. Donc, voilà. Et une fois qu'il est dedans, il tourne comme le bouton d'origine. Il n'y a pas de souci, c'est nickel de ce côté-là. Donc, maintenant, j'ai enlevé. Alors, pour remonter, voilà, il y a des petites arêtes. Il y en a une là qui vient s'en ficher là-dedans. Il y en a une autre en façade que je n'ai pas filmée, donc je ne peux pas vous montrer. Et ensuite, il suffit de revisser les six vis qu'on a vues tout à l'heure. Alors là, je m'exerce pour en faire une seule à la main et je vous épargne les cinq autres. parce que c'est un peu laborieux de visser avec une main. Bref, on s'en sort. Et ensuite, une fois qu'on a mis les vis, il faut remettre le capot. Donc, le bloc, là, le bloc, ça, on met bien la partie bombée vers l'extérieur, vers nous. Voilà, et cette partie bombée, en fait, elle va venir ici combler le trou. Voilà, on repose le bloc. Comme il était avant. Et il n'y a plus qu'à visser. Donc, on revisse les quatre vis du bloc et les deux autres vis de l'extérieur. Ensuite, on va commencer à vérifier que les petits clips qu'on a enlevés tout à l'heure sont bien remis. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à remettre le filtre. Et on a quasiment fini. Ce n'était pas très compliqué. Donc, voilà. Là, on peut voir le bout du potentiomètre qui dépasse du trou. Et donc, vérifiez bien dans quel sens elle met plat pour pouvoir clipser le bouton, le remplacement dans le bon sens. On est juste à mettre et à pousser. Et ça se met tout seul. Donc là, c'est pareil. D'une seule main pour pousser, ce n'est pas simple. Mais, on y arrive. Et ensuite, une fois que c'est dedans, on n'a plus qu'à constater. Et voilà, on a retrouvé nos crans. Donc, voilà. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Alors là, c'est un modèle que je n'ai pas pris parce qu'il n'est pas cher. Mais par contre, la livraison, c'était exorbitant. Donc, au moins, c'est juste pour vous montrer le visuel. Ça correspond bien à ce bouton-là. Et finalement, quand on va dans la partie basse, on a souvent la proposition de celui-là, de celui que j'ai acheté, moi, qui est un tout petit peu plus cher. Mais qui a le mérite d'être livré gratuitement pour moins de 5 euros. Et les gens ont l'air plutôt contents d'après les commentaires. Donc, je me suis dit, je n'ai pas grand-chose à perdre. Je l'ai reçu en 3-4 jours. Et puis, voilà, c'était fait. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, dites-le-moi. Ça me fera plaisir. C'est ma première vidéo. Voilà. Je vous souhaite une bonne réparation de Karcher. Et puis, à une prochaine vidéo, j'espère.